salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner et à liker donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mon projet terminé bon j'avais fait quelques petites stories sur mon compte instagram pour vous présenter les débuts des travaux du nouveau parc là j'ai fait un nouveau parc pour recueillir pas une nouvelle race mais une race que j'ai déjà mais je vais pouvoir la travailler dans différents parquets bon désolé si j'ai les coques qui chantent en même temps à chaque fois que je vais ils chantent tous et voilà donc ici c'est un nouveau parc je sais pas vraiment combien il fait mais c'est un beau petit parc voilà je vous montre ici voilà avec la vue carrément sur le cheval c'est génial la barre tout là jusqu'à ici avec les grandes entrées avec la porte en béton faites pas de gaffe je l'ai cassé parce que un peu parce qu'il fallait mettre la porte a été pas droite sinon du coup en bas chaque fois j'ai remis du nouveau grillage parce que derrière il y a encore les deux couches de la clôture mais j'ai remis du nouveau grillage plus en bas je sais pas si on le voit bien des fin mailles au cas où on sait jamais s'il y aurait des prélateurs ou quoi qui souhaiteraient s'il y aurait bon je dis pas les rangs ça passe partout les rangs ça passe partout mais en tout cas les hérissons les trucs et tout ça ça passe donc ils ont creusé dans la nourriture c'est génial et voilà en tout cas je suis très content de ce parc ça fait encore un nouveau parc en plus une nouvelle bête en plus très content du coup je voulais présenter bon je vous connaissais déjà c'est mon petit trio de brahmanen bois arminé bleu et bray arminé noir alors j'avais une poule bleu qui était de l'arrache que j'avais qu'ils ont embarqué aller avec avec mon autre parquet mon nouveau coq mais de nouvelles poules et elle elle est là-bas au moins ici ça fait pas trop de bleu ça j'évite de faire bleu sur bleu et vous savez c'est c'est après par la suite ça donne plus vraiment du bleu ça va donner des poussins bleus quand même globalement mais si des fois ça peut donner comme j'ai vu du du brownie ou alors voilà un bleu vraiment très estompé mais c'est pas ce que je recherche quoi du coup c'est pour ça que je travaille avec la balle arminé noir c'est à mon avis j'en trouverais sûrement de nouveaux sujets des meilleurs affligables en tout cas les poules je les ai aimé je les trouve très bien je les trouve bien le coq je peux retravailler quand même un peu plus sur pattes plus gros aussi mais bon je n'ai pas resté que ça et puis je le trouve quand même beau et puis toute cette année j'ai pas pu faire d'exposition alors à cause des attaques que j'ai eu j'ai perdu quasiment tous mes jeunes donc c'est pas très grave de toute façon c'était pas encore ce que je voulais exactement donc c'est pas grave ça me laisse encore une année pour pour améliorer pour améliorer le parquet puis avoir du temps du top pour l'exposition que moi j'aurais bien faire celle de pécancourt celle de cambri malheureusement limoges pour moi c'est compliqué après ça fait quand même très très loin de chez moi il doit avoir 7 heures de route plus plus même donc c'est pas la peine c'est bien d'y aller parce que c'est la plus grosse exposition de france ça fait beaucoup beaucoup de route mais à free game je vais y aller mais j'exposerai pas mais je vais y aller en Belgique c'est là où j'ai acheté les maman très très bien après j'ai pas du coup si vous voyez je pense que vous vous rendez compte un peu mais ça fait un un grand parc quand même ici j'ai réutilisé son endroit parce qu'avant c'était courant dire il y avait toujours des il y avait toujours des orties qui poussaient c'était chiant des fois ça toujours des mauvaises herbes des orties des pas tout qui poussaient j'ai toujours le temps de pousser parce que bah ça faisait plein d'ombre au parc d'à côté puis même si des fois ça laissait des cachettes au roc qui est vrai bien venir mais bon après les rocs j'en ai eu que vraiment cette année les années précédentes à chaque fois j'en ai un ou deux qui sont piégés directement en période de la reproduction mais sinon c'est vraiment ça se propage à une vitesse en plus mais j'avais mis plutôt des j'ai préféré mettre des blocs quand même les blocs c'était ce qui est le plus radical en tout quoi les pièges n'adore rien du tout à temps en temps j'avais des mulots mais des nouveaux des souïes je savais de se terminer les pièges pour les roches je pense que ça va être bon décidément on baisser un peu voilà c'est nouveau par là bas et le petit poulailler vous êtes déjà vu ou des fois je n'ai plus j'ai mis quelques jeunes là dedans je sais pas si vous avez déjà vu au moins si les n'ont seront bien entretenu par les poules ils ont de la plage ah ouais j'aime aussi du gréage au dessus parce que avec eux ils aiment bien vouloir se percher et tout j'ai peur qu'ils se perche mais qu'ils ressortent dans la peinture après parce que là c'est quand même assez haut bon après s'ils sont à peinture pourquoi je ne sais pas où j'allais les rechercher donc j'ai préféré mettre ça à chaque fois donc au moins puis même pour les prédateurs c'est jamais des fois au dessus j'ai le cerisier mais on sait jamais des fois que des buses iraient bien vouloir servir ou quoi on sait jamais voilà et du coup ici pour la plage qu'ils ont trop c'est vraiment c'est très très bien pour eux ils vont pouvoir bien vivre être tranquille ils vont rentrer un nombre là ici les ici les pouces d'ortille là ici je vais laisser parce que par je peux pas les enlever c'est de l'autre côté ça fait un croix d'ombre aussi mais voilà la petite abrovaque j'ai mis là pour pas qu'ils aient trop derrière là vraiment ils ont un très beau paradoxe vous dites pas à me dire ce que vous en pensez si franchement moi je trouve que c'est très très bien pour 3 poules un coquet de poules et voilà ça continue peut-être par la suite mais je pense pas que c'est à chaque fois de réutiliser les zones d'eau mon jardin qui sont galères à entretenir pour faire des parcs moi c'est moi ça m'évite le métro je débroussaille à chaque fois c'était chiant parce que ça repoussait tout le temps moi avec les poules je suis sûr que j'aurais plus rien ils ont une petite vue sur la peinture donc voilà c'est mon projet qui est terminé ça je l'ai fait ça s'est fait rapidement ça petit projet ça s'est fait en deux trois jours ouais deux trois jours pas plus même pas pour bien faire les choses correctement puis au moins là le parc est nickel tout tient bien tout est bien serré au moins voilà voilà sinon après concernant les prochaines vidéos il y aura peut-être qu'au noël de l'élevage parce que j'en ai fait une récemment quand même nouvelle des canards c'est possible nouvelle des canards sûrement des nouveaux arrivants ce que j'ai eu de la bramonnène genre nous arrivons encore les derniers les les soix du coup ce sera la c'est la vidéo que vous avez vu la semaine dernière mais sinon peut-être des lapins franchement je sais pas encore dites moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir ou peut-être un tuto ou je sais pas un tuto voilà j'ai plus pour l'instant j'ai plus trop d'idées mais bon là j'en profite parce qu'en septembre on a vraiment du beau temps du coup je tourne pas mal de vidéos que je programme pour toute moi quasiment au moins au moins voilà vous avez du contenu vous avez du contenu à ce moment là aussi j'en profite un maximum déjà en septembre il y aura déjà deux vidéos trois vidéos dans deux vidéos il y en aura peut-être une troisième quatrième tous les week-ends donc voilà puis c'est des vidéos assez pas très longues voilà c'est sympa mais bref voilà vous avez bien vu mes petits sujets bon là faites pas gaffe à ses pattes vous allez dire ouais c'est pas petit peu plumé mais non parce que les poules lui avait piqué toutes ses plumes là ça repousse seulement les poules lui avait piqué toutes ses plumes il était en sang et tout j'avais dû mettre plusieurs fois du bandage désaffecté et tout mais c'est normal c'est les poules qui avaient piqué le coq bon heureusement il était très implumé et là bah ça fait bizarre mais faites pas gaffe à ça voilà sinon on se retrouve la semaine prochaine je pense je vous redis abonnez vous liker et surtout abonnez vous aussi à mon compte instagram et vers 62 c'est là où je suis vraiment le plus actif possible allez ciao ciao